Hello mes coconut peanuts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la colle et des petites fiches comme celle-ci, le lien est en barre d'infos. Donc sur la part numéro 1, il y a donc des codes et ensuite les instructions. Vous venez donc ensuite découper les petites formes et vous venez mettre le 10, le 7, le 6 et le 5. Donc là par exemple vous voyez que c'est la part 11, donc vous venez aussi le marquer sur votre petit modèle. Donc là je ne vous ai pas fait voir mais je l'ai noté et je fais pareil avec toutes les autres formes. Donc après avoir découpé toutes mes petites formes et avoir écrit partout les petits numéros et les parts, je viens donc les assembler. Donc là c'est la part 1 et je viens mettre la part 2 sur la part 1. Donc comme vous voyez il y a le petit 2, donc on le met là c'est la part 3 et le 2 correspond à la part 2 et le petit 1 correspond à la part 1. Et ainsi de suite pour tous les autres numéros. Ensuite donc une fois que vous avez trouvé à peu près, vous pouvez déjà préalablement plier tous les rebords donc comme ceci. Vous n'avez plus qu'ensuite à mettre donc de la colle pour les relier. Donc vous prenez la colle que vous avez, donc moi c'est celle-ci, donc la même que d'habitude. Et je viens coller donc le petit 2, je prends ma part 2 et je le colle comme je vous ai fait voir précédemment. Donc vous pouvez retrouver comme je vous ai dit dans la barre d'infos toutes les petites feuilles pour réaliser cet origami. Donc là vous allez voir elle est vraiment grosse, ça va faire vraiment une grosse, un gros origami. Je ne sais pas comment on appelle cette petite forme, donc le mot ne me revient plus là. Et donc voilà, donc après vous pouvez en faire un vraiment plus petit, il existe vraiment plusieurs modèles. Donc moi j'ai préféré vous faire voir la taille plus grosse pour que ça se voit mieux à la caméra. Et on réalise cette étape jusqu'à temps que notre petite origami soit fini. Donc en soi ce n'est pas vraiment de l'origami. Et voilà le résultat une fois que tout est assemblé. Donc j'ai réalisé un petit zoom pour que vous puissiez voir ce que je vais réaliser. Donc on prend un stylo noir ou bleu de la couleur que vous souhaitez. Et je viens juste écrire, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et bien sûr dimanche, donc tous les jours de la semaine. Mais je ne vais pas écrire le jour en entier, je vais juste mettre les premières lettres. Donc là vous voyez le lundi qui apparaît. Donc voilà, tous les jours de la semaine sont écrits comme ceci. Et ensuite je vais venir écrire donc les numéros, donc les jours de la semaine. Je viens ensuite écrire avec un feutre noir, donc le mois plus l'année. Et ensuite je vais prendre des feutres de couleur et je viens faire des petites illustrations. Donc chaque mois aura son illustration. Donc là en septembre c'est l'automne, donc je fais des petites feuilles. Voilà. Une fois que la petite illustration nous plaît, on passe donc au mois suivant. Et pour octobre j'ai choisi le thème Halloween, donc les citrouilles, les araignées et les bonbons. Pour novembre il s'agit du thème donc champignons. Donc là comme vous pouvez voir je ne suis pas très douée en dessin. Pour décembre bien sûr le thème Noël, donc plein de sapins, de cadeaux, de sucre d'orge, d'étoiles, etc. Et pour janvier donc les bonhommes de neige, la neige. Février bien sûr la Saint-Valentin avec plein de petits cœurs. Mars et le mimosa et les roses qui commencent à fleurir. Avril et bien sûr Pâques, donc les petits lapins et les oeufs en chocolat. Le mois de mai est bien évidemment donc le muguet. Pour juin j'ai choisi le thème des abeilles. Pour juillet j'ai choisi le thème de la pastèque. Et enfin pour août j'ai choisi donc le thème des glaces. Et donc voilà le résultat de ce magnifique petit calendrier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Cliquez les liens sont en barre de description. Au revoir. Tout à tout. Sous-titrage FR ?